Bonjour à tous, c'est Boullistrat, bonjour Vasco Bonjour à toi Et c'est le retour des pronos après deux journées de Ligue 1 C'est la première fois qu'on faisait ça avec deux journées de Ligue 1 Et ça a été assez tendu, assez passionnant Il y a eu deux journées, la première journée c'était le week-end Vasco a gagné, victoire 9 à 8 Puis ensuite, match en semaine Je gagne, 10 à 7 Ok, donc il y a un partout Mais sur l'ensemble des 20 matchs, j'ai le lead Forcément, 18 à 16 Je gagne, donc on va devoir subir Deux cuillères pour Vasco, de quoi, je ne sais pas Et une cuillère pour moi, enfin si je sais L'huile d'olive Vierge, pas de blague sur Quoi ? Bah pas de blague sur le terme vierge Pourquoi j'ai pas une blague ? Bah je sais pas, parce que tu peux avoir un mauvais esprit Bah je sais pas Non mais voilà, après on dit que c'est moi mais c'est lui Bah vierge, tu vois ça pourrait être un peu Ça peut être compliqué par rapport aux religions et tout, tu vois Ah oui Bah tu pensais à quoi toi ? Rien Bah je sais pas, tu me dis, moi je pensais évidemment à la Vierge Marie et tout ce truc là On va s'arrêter là On va s'arrêter là Prenons une petite cuillère d'huile d'olive Je veux bien commencer Sur le truc final Vasco va quand même gagner un point parce qu'il a quand même gagné une journée Et moi je gagne un point Pour le coup, pour la fin de l'année D'ailleurs il y a combien ? Je ne sais pas Moi non plus Il va falloir regarder les vidéos d'avant pour savoir D'ailleurs regardez-les à fond s'il vous plaît Une heure de vidéo Tu sais que ça tombe là ça tâche pour le coup Ah mais je sais C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon What the fuck ? C'est dégueulasse Pourquoi ça pique ? Mais c'est le principe de l'une de l'une de l'une, ça pique, c'est comme ça Ah bon ? Oui Mais non Je sais pas ce que je raconte, je dis n'importe quoi Oh, j'en ai fait tomber sur mon truc C'est la pignon Ouf Ouf C'est dégueulasse Grosse nouvelle pendant que Boulistrad va chercher une cuillère pour mourir On n'a pas le temps en fait de faire une grosse émission Donc ce qu'on va faire c'est le faire après ce week-end qui va arriver Et du coup faire une grosse émission sur donc les 3 week-ends Les 3 journées de Ligue 1 qui se sont passées Il y a Boulistrad qui m'aurait intervue très bizarrement Et en plus de ça dans une grosse émission qui sera vraiment une énorme émission Encore plus grosse que d'habitude On pourra aussi réagir sur tous ces tirages qui ont lieu en ce moment même en Russie A Moscou Bah bien sûr Au Cremlin Oui Le Pérou pour la France Sérieusement ? On a le Pérou T'en as mis beaucoup là Alors pour le coup j'ai vraiment fait la même pour moi Ah bon ? Oui je te jure Ça sent bon en plus C'est comme la cannelle C'est traître Mais ça va pas de vous en fait, c'est le gras, tu vas vomir Bon appétit J'en fais tous les gens C'est classe hein Super classe J'ai la main grâce de ouf Et bah c'est pas grave on va terminer quand même la vidéo C'est pas si horrible hein Non c'est pas si horrible C'est un peu mais c'est pas si horrible Qu'est-ce qu'on semble ? Yvan s'essuyer J'pense pas que ça ferait ce genre de tâches Portugal-Espagne dans le même groupe C'est génial Au moins le Portugal on les verra pas en finale Nouveau format de vidéo prono donc au lieu de chacun vous dire nos résultats pour chaque match On va en un coup vous afficher à l'écran nos pronos avec une petite musique en fond et Boulistrat qui pleure Non mais ils ont dû d'ailleurs s'afficher pendant qu'on parlait hein Ce qui est quand même assez marrant c'est de voir que toi tu vois Marseille perdre à Montpellier Moi je les vois gagner C'est fou Fin de vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé j'espère qu'elle vous aura plu Merci à toi Vasco Si vous aimez comme d'habitude on like on partage on donne son avis Et on met un gros coeur dans les commentaires Si vous voulez venir parler en MP les filles intéressées Ca marche pour les deux hein Ca parle surtout, non surtout pour Boulistrat moi ça va J'ai pas le droit parce que si on voit la vidéo on pourra me... De toute façon tu m'avais dit que tu voulais la quitter non ? Ha 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 On pourrait se dire que c'est une parodie ça n'en est pas une c'est la vérité Oui et pour le coup à chaque fin de vidéo on part en... En sucette c'est l'huile d'olive qui monte à la tête c'est pour ça que je dis sucette C'est bien parce que tu fais des rimes toujours J'ai même pas remarqué que j'avais fait une rime là Mais c'était beau Purée je suis trop fort N'écoutez pas ce qu'il a dit à la fin ce n'est pas vrai Bah bouf Tous C'est la fin de la vidéo on n'oublie pas évidemment de s'abonner C'est ici sur notre page n'oubliez pas c'est super important Abonnez-vous comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos On s'abonne on s'abonne c'est super important PAF ! Ha 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 ! Regardez la vidéo Pour une vidéo ici cliquez là, là c'est important Là, là, là vous avez pas beaucoup de temps là C'est un nouveau temps de terminer les gars vite Cliquez cliquez